... Sacha Filippenko, bonsoir. Dobre viecher. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Syncurview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Avec plaisir. Je m'appelle Sacha Filippenko. Si on croit à Wikipédia, j'ai 37 ans ou 38. Je n'arrête pas de confondre. Je suis un écrivain. Je suis née à Minsk. À l'époque, je travaillais comme auteure de scénario et comme journaliste à la chaîne indépendante d'Ost en Russie. Mais je crois que la chose la plus importante que j'ai fait dans ma vie, c'est d'avoir écrit plusieurs romans dont je suis fière et qui sont traduits en plusieurs langues. Je suis très contente de les voir traduits en français. On vous reçoit ce soir parce qu'on a besoin d'informations, on a besoin de votre prisme de lecture sur ce qui se passe en ce moment en Ukraine, en Biélorussie, en Russie. On vous reçoit votre perception de la situation. Première question que je vais vous poser. Parlez-moi de votre famille, vos parents. Est-ce qu'ils ont une perception des choses ? Comment ça se passe en famille ? Je crois qu'on ne pourra pas lui donner une réponse simple. C'est une question assez difficile parce que mes relations avec mes parents ne sont pas très simples. On peut dire que c'était plutôt ma grand-mère qui m'a élevé que mes parents. Et j'ai quitté ma maison assez tôt. En fait, j'ai des parents très bien. Mais il s'est fait que je crois que mon père, il n'a pas pu supporter certaines épreuves de sa vie. Il a éprouvé sur lui tout ce qui s'est passé avec l'Union soviétique. Il avait été une simple personne et ensuite il est devenu une personne assez riche, assez influente. Et je crois qu'il n'a pas su traverser cette épreuve par la gloire. Et à un moment, il a eu dans sa vie un peu plus d'alcool qu'il faudrait en avoir dans la vie d'une personne. Et c'est pour cela que nous avons des relations assez difficiles. Et dans mon livre, j'écris aussi sur mes parents. Aujourd'hui, je pense que mes parents, malgré nos relations qui restent un peu difficiles, sont fiers de moi. Et malheureusement, aujourd'hui, mes parents pâtissent à cause de moi. Parce que les enquêteurs qui viennent dans mon appartement, dans notre appartement en Vielle-Russie, ils parlent à mes parents et c'est à mon père qu'ils disent que je dois arrêter d'écrire des articles parce qu'ils ne peuvent pas m'attraper. Mais ils peuvent donc avoir mon père, qui ne devrait pas répondre de moi et avec lequel mes relations auraient pu être meilleures. Pourquoi il y a la police qui vient chez vous ? Pourquoi il y a la police qui fait pression sur vos parents ? Parce que j'écris des notes, des articles, parce que je suis publiée dans toute la presse européenne, donc dans le monde, Guardian, Stamp, j'écris ce que le pouvoir biélorusse n'aime pas lire. J'ai écrit par exemple une lettre ouverte à René Fazel, le président de la ligue, de la fédération de hockey, qui donc finalement a amené à l'annulation de la coupe du monde de hockey en Vielle-Russie. Et donc j'ai écrit aussi sur Nathalie Akerch sur les conditions de son emprisonnement. Et comme elle est citoyenne suisse, il y a eu l'ambassadeur suisse qui est venu dans la prison avec mon article en demandant si tout était vrai. Et je crois que le pouvoir en Biélorussie n'est pas très content par ce que j'écris. La Biélorussie, c'est la dernière dictature d'Europe. Comment les biélorusses se sentent ? Qu'est-ce qu'ils entreprennent ? Est-ce qu'ils sont contents, pas contents d'avoir le grand frère lourd russe juste à côté qui peut mettre ses doigts dans le pays quand il veut ? Est-ce qu'il y a des anticipations de révolution ? Est-ce qu'il y a des stratégies pour se protéger du pouvoir en place ? Il y a des questions ici. Alors je vais tenter de répondre. D'abord je voudrais commencer par dire que nous ne sommes pas la dernière dictature. Maintenant Lukashenko est le second et donc la dernière dictature déménagée en Russie. Nous étions à l'époque la dernière dictature de l'Europe mais aujourd'hui il semble que nous ne le sommes plus. Et alors Lukashenko il sait changer les choses. Tantôt il est le dernier dictateur, tantôt il n'est plus le dernier. Et bien sûr que tout au long de notre histoire nous avons souffert de l'intervention de Russie dans nos affaires. Et du fait que la Russie ne nous considère pas comme un peuple à part. Il croit que la Biélorussie c'est une partie de Russie. Et bien sûr qu'en 2020 quand nous sommes allés manifester, nous protestions non seulement contre Lukashenko et la police et l'armée qui lui ont prêté allégeance. Mais surtout en 2020 nous avons combattu contre la Russie qui soutenait Lukashenko et contre Poutine qui soutenait Lukashenko. Et dans ce sens-là, il arrive que parfois vous n'avez pas de chance avec vos voisins. Mais quand vous êtes un pays, vous n'avez pas la possibilité de déménager. Donc il faut faire avec les voisins que vous avez. Comment ça se passe la surveillance en Biélorussie ? C'est une surveillance électronique ? C'est une surveillance à l'ancienne avec des gens qui vous suivent ? Est-ce qu'il y a des délations ? Est-ce qu'il y a des gens rémunérés par l'État ? Comme des vieilles grand-mères qui peuvent regarder partout tout le temps ? Comment ça se passe ? Je peux parler que de ma surveillance. Je peux vous raconter seulement les exemples où j'ai vraiment compris que j'étais surveillée. Un jour, j'ai écrit un article en Biélorussie. Je quittais Minsk pour Moscou par entrain de nuit. Et j'étais dans une voiture totalement vide où il n'y avait pas un chat. Et il y avait seulement dans mon compartiment un gars très barraqué, apparemment très fort. Qui tenait le journal avec l'article et son doigt était placé sur ma photo et il a fait l'air de lire cet article. Et finalement, il m'a dit, il faut quand même être plus prudent de ce que tu écris. Ça, c'était le premier exemple. Et le deuxième exemple, un jour, je suis arrivée à Minsk. Donc, je suis arrivée à 9h. Et à 9h06, je suis entrée dans un café. Il y a eu une femme qui s'est assise à ma table qui a dit, je suis votre fan. Quand est-ce que vous êtes arrivée ? Quand est-ce que vous allez repartir ? Elle m'a posé énormément de questions dont on voyait qu'elle ne s'intéressait pas du tout à ce que j'écrivais, mais plutôt à ce que j'allais faire pendant plusieurs jours. Et il y a encore un troisième exemple. Au moment où je parlais à une réalisatrice suisse qui voulait faire un film d'après mon livre, quand nous avons parlé, elle m'a dit que notre conversation s'est faite en boucle et elle a fini par écouter encore une fois notre conversation téléphonique dans son téléphone. Donc, la surveillance, voilà, elle se fait différemment, c'est très différent. Là, j'ai pu citer trois exemples, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de surveillance dans ma vie parce que la bonne surveillance, c'est celle qu'on ne remarque pas. Là, les trois cas, c'est soit quand c'est moi qui les remarquais, soit quand peut-être on a essayé de me faire comprendre que j'étais surveillée. Quand on a essayé de vous faire comprendre que vous étiez surveillée, ils se sont rapprochés de vous, c'est-à-dire qu'ils ont atteint la dernière limite. Quand on commence à avoir une interaction physique avec celui qui vous surveille, c'est que c'est déjà trop tard. Est-ce que vous utilisez des techniques, par exemple sur vos communications numériques, est-ce que vous avez fait auditer votre téléphone portable pour savoir s'il y avait des software pour vous écouter ? Est-ce que vous avez fait la même chose sur votre ordinateur portable ? Est-ce que vous utilisez, par exemple, une machine à écrire au lieu d'un ordinateur portable pour écrire, pour éviter d'être surveillée ? Est-ce que la conduite introspective que la surveillance génère chez vous ne vous met pas dans une prison ? Et est-ce que ce n'est pas l'objectif voulu de la surveillance ? Je ne sais pas, non, je ne fais rien, parce que je crois que, de toute façon, je n'ai rien à cacher. Je suis un gars qui écrit des livres, qui écrit des blagues pour la télé, qui anime une chaîne Instagram drôle. Je n'ai strictement rien à cacher, je n'amène aucune activité politique, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un agent. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je garde toujours un mail russe, à l'adresse russe, et on me dit qu'il faut changer le courriel, parce que mes courriels continuent à être lus. Et pour moi, je me dis, c'est bien que quelqu'un lise mes courriels, et c'est bien si quelqu'un écoute mes conversations téléphoniques, parce que, tout d'abord, ils écoutent des histoires drôles et sympas, et ça les cultive un peu de mes côtés. Et donc, là, je n'ai strictement rien à cacher, et j'espère qu'ils vont continuer à écouter. Mais je ne crois pas que je suis tellement intéressant à être surveillé. Je crois qu'en Biélorussie, chacun est surveillé à un degré à un autre. Est-ce que vous avez vu le film qui s'appelle « La vie des autres » ? Bien sûr. Qu'est-ce que ça vous a procuré ? Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir, ce film ? Je pense qu'une personne qui travaille beaucoup dans les archives, une personne qui comprend très bien ce qui s'est passé dans l'Union soviétique, et comprend un petit peu aussi ce qui se passait en Allemagne avec la Stasi. Ce film ne m'a peut-être pas surpris du point de vue des informations qu'il donne. De ce film, j'ai retenu deux blagues. Et en fait, quand on regarde un jeu, les films, on se dit toujours « c'est tellement dommage que ce n'est pas moi qui ai écrit son scénario ». Le fait de voir un musicien surveillé, quelqu'un de culture, c'est un peu ce qui vous arrive, non ? Je ne sais pas, c'est difficile de le dire. Peut-être que je vais dire que je suis surveillée, et ils ont déjà arrêté de me surveiller, parce qu'ils ont compris que j'étais partie et que ce n'était plus nécessaire. Parce que je sais que si jamais j'essaie de passer la frontière biélorusse, je serais arrêtée illico. Et dans la presse biélorusse, aujourd'hui, il n'arrête de paraître des textes assez ridicules, des textes kafkiens sur moi. Et par exemple, sur la une de l'un des journaux, on disait que la société biélorusse se demande s'il faut des choix de nationalité Sacha Filippenko. Et je me suis imaginé ces gens-là, les gens de tous les... les gens labda, qui après avoir travaillé, donc se mettent dans leur cuisine, et au lieu de regarder le foot, ils commencent à demander si Sacha Filippenko doit être déchueux de nationalité. Je ne crois pas que je suis particulièrement intéressant aux services spéciaux. Je suis peut-être aussi intéressant que d'autres personnes qui parlent contre le pouvoir. Donc je sais effectivement que je suis publiée partout dans l'Europe, mais j'espère quand même qu'ils auront d'autres personnes, comment dire, qui méritent plus d'être surveillées que moi. Vous vous trompez. Vous maniez l'humour. C'est la chose la plus dangereuse pour un pouvoir. C'est tout à fait vrai. Parce que ces gens-là ne savent pas rire d'eux-mêmes. Lukashenko ne sait pas rire de lui-même, pas plus que Poutine. Et je crois que c'est très important je crois que c'est très important de ne pas cesser de faire des blagues sur ces gens. Quand on commence de rire de ces gens, tu n'as plus peur d'eux. Et c'est très important de voir apparaître plein de mèmes drôles en Biélorussie sur Lukashenko, plein de satyres sur YouTube. Mais tout simplement, je ne peux pas me prendre au sérieux. Quand vous me posez cette question, je ne peux pas me prendre au sérieux parce que je ne veux pas ressembler à ces gens-là. Je ne veux pas penser que je suis important parce que je ne veux pas ressembler à ces gens qui croient qu'eux, ils sont toujours très importants. Revenons à votre famille, à vos amis. Vous avez des amis ukrainiens, vous avez des amis russes, vous avez une partie de votre famille qui est russe, une partie de votre famille qui est ukrainienne. Vous pouvez expliquer à notre communauté comment ça se passe ? C'est très compliqué parce que je suis née à Minsk qui était une ville russophone qui reste toujours une ville russophone. J'ai fait les études à l'école en Biélorusse. Ma mère vient de Russie, elle a des racines russes. Mon père vient de l'Ukraine, elle a des racines ukrainiennes et russes. Je porte le nom de famille ukrainien. J'allais aussi souvent à Kiev qu'à Moscou, qu'à Saint-Pétersbourg où je travaillais. Et tous ces croisements, c'est comme les racines d'un même arbre qui se croisent sous la terre et qui sont tout à fait impossibles de rompre, de séparer maintenant. Et donc, quand ces événements ont commencé, j'ai aidé mes amis à déménager de Kiev en leur cherchant des appartements à Kiev, à Stockholm. Hier, ici à Paris, j'ai parlé avec des amis de Moscou qui avaient jadis travaillé sur la chaîne Docht, qui avaient parlé déjà, qui avaient dit à quel point le régime de Poutine était affreux et à quoi ça allait mener, tous mes collègues avec lesquels j'avais travaillé. Maintenant, la guerre, elle est en cours de plus de 40 jours et on n'arrive toujours pas à concevoir que cela s'est vraiment produit. Il me semble tout le temps que c'est un cauchemar que je vais me réveiller et que tout cela sera fini. C'est quelque chose qu'on ne se serait jamais imaginé. Moi, je suis un alarmiste. J'ai dit pendant dix ans qu'il y aurait une grande guerre en Europe, mais je ne pouvais jamais imaginer que c'est l'Ukraine que la Russie allait attaquer. Vous pensez qu'il allait attaquer la Biélorussie ou qu'il allait prendre le contrôle de la Biélorussie ? C'est une question difficile parce que quand nous parlons du fait que la Russie a pris le contrôle sur la Biélorussie, on ne peut pas savoir quand, en quelle année cela s'est produit. Est-ce que cela vient de ce produit ou est-ce que cela s'est produit il y a cinq ans ? Formellement, effectivement, il y a des drapeaux biélorusses que nous, les biélorusses, ne considérons pas comme les drapeaux de notre pays. C'est un drapeau soviétique que Lukashenko avait choisi qui ne veut rien dire pour moi. Pour moi, le drapeau de mon pays, c'est le drapeau blanc, rouge, blanc et rouge avec lequel on sortait, manifesté. Et donc Lukashenko ne cesse d'aller voir Poutine et parler à Poutine et on ne sait pas à quel moment de sa vie il a trahi la Biélorussie. On ne sait pas à quel moment nous avons perdu notre indépendance. Nous ne savons pas si on est encore indépendant ou semi-indépendant ou non. Est-ce qu'on va la perdre aujourd'hui, notre indépendance, ou ensuite, après les événements avec l'Ukraine ? C'est parce que nous n'avons pas de président légitime. Nous avons une personne qui a pris le pouvoir de force. Voilà, c'est imaginer que les terroristes qui ont pris d'assaut le Bataclan auraient décidé de prendre aussi les Élysées. Je ne sais pas effectivement où siège votre président. Donc, et si, à ce moment-là, au lieu de les abattre, la police disait « Ok, on soutient les terroristes. » Et l'armée, donc, si elle disait « Nous aussi, on soutient les terroristes. » Vous imaginez la réaction des Français. Et un but, la Russie, c'est ce qui s'est produit, c'est qu'une bande de terroristes n'a plus le pouvoir et elle est retenue avec le soutien de la Russie. Vos amis, votre famille, mixés de plusieurs nations, comment ça se passe, leur propre rapport entre eux ? Est-ce qu'il y a plus de clivages ? Est-ce que les gens sont plus tristes ? Est-ce que les gens voient une solution se dessiner devant eux ? Ou ils sont totalement anéantis par ce qui se passe ? C'est une question très difficile. Par exemple, j'ai un chat sur Telegram avec mes amis qu'on avait fait pendant les manifestations pour pouvoir se trouver si jamais quelqu'un est arrêté ou amené dans un commissariat. Et aujourd'hui, de sept personnes avec lesquelles j'allais manifester à Minsk, il ne reste qu'un seul à Minsk. Six personnes ont quitté le pays. Il y en a un qui vit au Portugal, l'autre en Lituanie, en troisième, donc, il vivait en Ukraine, il l'a quitté. Et c'est une situation très difficile pour tout le monde qu'on n'arrête pas de discuter. Par exemple, ma femme, elle est citoyenne russe et pour elle, c'est une catastrophe parce que toute sa vie, elle s'était prononcée, elle avait combattu contre Poutine. Et aujourd'hui, elle est dans une situation où elle est devenue partie du peuple agresseur tandis qu'elle, elle avait toujours était contre ce régime. Et depuis les 45 jours que la guerre continue, elle pleure parce qu'elle sent sa responsabilité individuelle. Elle se dit que malgré tout ce combat de toute sa vie, elle n'a pas fait, elle n'a pas tout fait correctement. Et c'est pour ça que, donc finalement, cette guerre a commencé. Et bien sûr, pour les gens en Ukraine qui se sont retrouvés dans l'état d'une catastrophe humanitaire, mais c'est difficile aussi pour les citoyens russes qui n'auraient jamais pensé qu'on puisse démarrer une telle guerre en leur nom. Les sanctions, comment c'est perçu par la population normale des gens comme vous et moi, des gens comme les gens qui sont avec nous en ce moment ? Nous, on dit le Pékin lambda, avec respect d'ailleurs. Les sanctions occidentales vers le peuple russe, vers le peuple biélorusse, quelle réaction ça produit chez eux ? Ils trouvent ça légitime ? Ils sont prêts à endurer ? Ils ne sont pas prêts à endurer ? Ils comprennent ? Ils ne comprennent pas ? Je crois que c'est une question très difficile parce que d'un côté, j'ai toujours appelé à introduire des sanctions, mais il est important de comprendre que nous sommes dans une situation, je l'ai déjà écrit, quand nous observons ce qui se passe en Ukraine, nous sommes comme des personnes qui regardent un match de foot préenregistré. C'est déjà le deuxième temps qui se déroule et nous, on arrive seulement au début du premier temps et nous réagissons aux événements du premier temps tandis que c'est déjà le deuxième mi-temps qui a commencé et des événements sont tout autres et nous, nous réagissons toujours au premier mi-temps. Les sanctions qui ont été introduites aujourd'hui auraient dû être introduites en 2014, aussi dures qu'elles sont aujourd'hui. Et dans ce cas-là, on n'aurait pas eu Poutine et aujourd'hui, rien ne se serait produit. Mais à l'époque, personne n'a introduit de sanctions et aujourd'hui, on introduit des sanctions contre les gens qui sont à l'étranger et qui, dans leur majorité, n'ont pas soutenu Poutine. Ce qui est important de comprendre, c'est que les sanctions ne frappent pas aussi fort les gens qui sont à l'intérieur du pays et ne les frappent pas aussi gravement que les gens qui sont à l'extérieur et qui sont en général opposants à Poutine. Il faut dire que la moitié des citoyens russes n'ont même pas de toilettes dans la maison et pas dans la cour. Et il n'y a que 30% de personnes qui ont le passeport pour voyager. Et donc, 70% n'ont jamais voyagé à l'étranger. Et quand vous dites, voilà, on vous a fermé le transport aérien, vous ne pourrez plus voyager, ces gens-là ne réagissent pas. Et donc, les sanctions n'agissent pas de la manière voulue parce qu'en Europe, on se dit qu'on va introduire les sanctions et les gens vont finir par se révolter et par descendre dans les rues. Mais nous savons que les gens sont descendus en masse en 2012 quand les gens étaient vraiment au maximum de leur richesse, de leur bien-être. Et les gens qui sont pauvres en général ne descendent pas dans la rue. on voit que l'instrumentaire est limité et peut-être effectivement que si ces sanctions étaient introduites contre la Suisse ou un autre pays européen, ce pays, enfin le dirigeant de ce pays se serait dit qu'il faudrait changer quelque chose. Et donc, bien sûr que les sanctions, il faut les continuer et il faut continuer la pression sur la Russie mais il faut comprendre que ces sanctions n'auront pas l'effet escompté. Donc, poursuivre les sanctions mais n'auront pas le résultat escompté, ce sera contre-productif à la fin. Nous ne savons pas comment ça finira parce que nous ne savons pas comment la société russe réagira à ce qui va se passer. Nous ne savons même pas ce qui se passera en Russie d'ici un mois. C'est déjà un collapse. Moi, je comprends que mon livre, mon nouveau livre en Russie ne sera pas publié tout simplement parce qu'il n'y a plus de papier sur lequel on pourrait faire paraître un livre. Donc, c'est la question de la réaction de la société. C'est quoi vos sources sur le papier ? Est-ce qu'on a le même problème en France ? Je n'en sais rien. Ça fait deux ans que je n'ai pas été en Russie parce que je risque d'être arrêtée là-bas. Mais la question, en fait, c'est qu'il n'y a pas de papier et le papier est devenu plus cher que le rouble et aujourd'hui, c'est le papier le plus cher sur la bourse. C'est la devise la plus chère. Tout est problématique à trouver. Il n'y a plus de produits d'hygiène, il n'y a plus de produits d'alimentation. qu'on interdit d'exporter la farine, etc. Nous ne savons pas comment la société réagira. Est-ce que ça leur forcera à se dire que Poutine fait quelque chose de louche ? Ou est-ce que c'est la propagande qui leur expliquera que ce n'est pas Poutine qui fait quelque chose de louche, mais c'est l'Europe qui veut nous détruire ? Et en fait, la majorité de gens qui croient la propagande et croient que c'est l'Europe qui attaque toujours la Russie, qui veut détruire la grande Russie, que Poutine n'a jamais fait une seule erreur dans sa vie. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas savoir comment les sanctions vont marcher. On verra le résultat peut-être dans un mois, dans quelques mois plus tard. Comment on traduit en russe un jeu à somme non nulle ? Oui, c'est comme ça, c'est littéralement comme ça que c'est traduit en russe. Mais malheureusement, je ne suis pas un politicien, enfin non, je suis très heureux à ne pas être politicien. J'ai toujours été observateur, j'étais quelqu'un qui essayait de fixer son temps, qui essayait de parler de ce qui se passait. Je réussissais à prédire beaucoup de choses et peut-être c'est justement cela qui vous incite à ces questions parce qu'effectivement j'ai dit des choses prophétiques sur la Russie et la Biélorussie mais c'est très facile d'être prophétique de prédire des choses en Russie et en Biélorussie. Il y a un écrivain magnifique, Maximo Sipov, qui a dit qu'en Russie, en 10 ans, tout change mais en 200 ans, rien ne change. C'est-à-dire que tout simplement si tu décris ce qui se passe ici et maintenant, c'est peut-être la même chose qui se passera dans 10 ans. Et donc peut-être que dans 10 ans, la Russie aura toujours des problèmes de papier. maintenant que vous êtes en Europe, vous écoutez, comment vous faites pour vous informer en Europe ? Vous utilisez vos propres canaux et vous mixez avec les canaux occidentaux. Comment vous faites pour vous informer ? Et comment vous jugez la propagande ou la contre-propagande occidentale ? Vous voulez dire comment je reçois des informations de la Biélorussie et de la Russie, c'est ça ? Oui, entre autres, mais aussi l'information actuelle. Premièrement, plusieurs de mes amis restent toujours là-bas. Nos proches restent là-bas, ma famille reste là-bas. nous parlons par Facebook, nous communiquons par Instagram, par tous les médias possibles. On dit que ces réseaux sociaux sont interdits en Russie, mais tout le monde utilise le VPN, donc on peut les appeler par Zoom, par Skype, par Telegram, ça marche toujours. Dans ce sens, il n'y a aucun problème. Bien qu'en Russie, on dise tout de suite oui, ils vont fermer le YouTube, donc en fait, il n'y a aucun problème avec la connexion, avec la réception des informations qui ne cessent d'arriver de là-bas. Comment vous, maintenant en Europe, vous percevez la propagande et la contre-propagande occidentale ? Je ne perçois pas la propagande parce que je comprends depuis longtemps comment ça marche. Je suis le dernier enfant soviétique. Je suis allée à l'école en 1991 et je me souviens encore des nouvelles soviétiques, de la propagande soviétique. Et ensuite, j'ai eu quand même une période d'une vie assez libre. Je ne lisais pas la Pravda à l'époque tout simplement parce qu'à l'époque je ne lisais rien du tout, mais je regardais des actualités soviétiques. qu'ensuite, j'ai regardé les actualités russes et j'ai passé plusieurs années à travailler à une chaîne indépendante et je voyais de l'autre côté comment marche la propagande. Je comprends aussi comment marche la censure. Je travaillais dans un plateau télé très connu sur la première chaîne qui s'appelait Projecteur Paris Hilton. Il y avait quatre acteurs comiques qui lisaient un journal et qui faisaient des blagues dessus. Ça paraissait le soir. Et là, c'est comme ça que j'ai compris comment marchait la censure. Il est important de comprendre que la Russie est un énorme pays et il y a plusieurs faisons horaires. Le programme tout d'abord sort à Vladivostok et puis très lentement l'émission voyage à Moscou et on comprend que certaines blagues dans cette émission qui apparaissent tout d'abord à Vladivostok ne vont pas jusqu'à Moscou. Certaines blagues étaient coupées à Yekaterinbourg, certaines blagues étaient coupées au niveau de Kazan et là, on voyait de nos propres yeux comment marchait la censure et on voit une blague tout à fait innocente sur Poutine ou sur un ministre ne finit pas son voyage de Vladivostok à Moscou. Et dans ce sens-là, je comprends très bien comment fonctionne la propagande, la censure, l'autocensure et en ce qui concerne la contre-propagande européenne, je crois qu'il y a un effet zéro. Vous voulez dire de la propagande européenne qui travaille pour la Russie ? Non, de la propagande européenne à destination des Européens. Quand j'en dis propagande, on dit par exemple propagande politique pour les tracts politiques que les politiciens nous envoient. Quand je dis propagande, ça veut dire comment les médias préparent les gens à la guerre ? Comment on explique la guerre aux gens ? Je ne sais pas si si j'ai bien compris votre question. Je ne sais pas si la propagande européenne prépare les gens à la guerre. Je comprends comment marchait la chaîne Racha Today, donc Arty, et nous voyons maintenant les résultats dans cette propagande. Et je crois qu'on ne les voit même pas dans le sens qu'elle aurait préparé des gens ici à la guerre, mais nous voyons le résultat des élections en France du premier tour. Alors je ne sais pas s'il existe un sondage, mais je crois qu'on pourrait facilement le faire. On pourrait demander, donc s'intéresser à la corrélation des spectateurs de Racha Today et de ceux qui ont voté pour Mme Le Pen. Et je crois que cette corrélation entre Racha Today et les votes pour Marine Le Pen, que ce sera assez considérable. Peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même ce doute parce que pendant plusieurs années, nous avons assisté pour que la chaîne Racha Today ferme en Europe et je voyais que certains donc entre guillemets intellectuels en Europe percevaient la chaîne Racha Today comme un point de vue alternatif soi-disant à la propagande américaine. Mais il faut dire que dès le jour de la création, donc il ne s'agissait pas du journalisme, il ne s'agissait pas de présenter un autre point de vue. C'était vraiment une chaîne de propagande à la Goebbels qui a toujours travaillé pour la propagande et pour servir au régime de Poutine et ça n'avait aucun autre objectif. Et donc c'est très étrange de voir que les gens ne le percevaient pas, qu'ils prenaient au sérieux tout ce qui se disait dans cette chaîne. Et donc, si je comprends bien, aujourd'hui, ils ne marchent pas en France, alors est-ce qu'il y a une propagande européenne de l'autre côté ? Je n'en sais rien parce que je vis dans une petite maison en Suisse, donc à la campagne et je suis concentrée sur les nouvelles qui viennent du pays et donc la vie européenne passe un petit peu à côté. Vous parlez de RT comme vecteur de propagande. Les Suisses, le gouvernement suisse ont décidé de ne pas interdire RT parce qu'ils disent est-ce que interdire ce n'est pas la meilleure façon de combattre la propagande ? Qu'est-ce que vous en pensez vous qui connaissez la Suisse ? Il n'y a plus de son ? Est-ce que vous m'entendez ? Là, c'est bon. OK, on reprend. J'étais en train de vous dire vous connaissez bien la Suisse, vous parliez de RT. Le gouvernement suisse a décidé de ne pas interdire RT parce que c'était à leurs yeux pas la meilleure façon de combattre la propagande, d'interdire ? Et quel est le moyen qu'ils proposent pour la combattre ? Est-ce que le gouvernement suisse a une méthode alternative pour combattre la propagande ? Qu'est-ce qu'ils proposent, eux ? C'est une question assez ouverte pour moi parce que si vous proposez de ne pas fermer Rachat-Odé, vous devez lui opposer quelque chose. On comprend qu'en Russie, aujourd'hui, quand on se pose la question comment la Russie a pu aller jusqu'au point où elle se trouve aujourd'hui, en Russie, avec le public russe, avec les citoyens russes, ce n'était pas une seule chaîne Rachat-Odé, pas deux, mais une dizaine plus la censure, plus l'autocensure qui vit dans les gens depuis les temps de l'Union soviétique. et donc, quand vous dites « Ok, on laisse la chaîne de Rachat-Odé parce qu'on veut soi-disant la liberté de presse et la liberté d'expression », il me semble qu'il est très important de ne pas confondre la liberté de la presse, la liberté d'expression et la liberté de manipulation. Et ça, c'est une question morale et éthique. Est-ce qu'on admet la liberté de manipulation tout en sachant comment cette chaîne fonctionne, tout en sachant pourquoi cette chaîne fonctionne ? Je ne peux pas répondre pour le gouvernement suisse. Je ne connais pas leur raison pour laisser donc émettre la chaîne Rachat-Odé. Peut-être, ils sentent qu'aujourd'hui, la société suisse ou la culture suisse peuvent opposer quelque chose à la propagande. Mais j'ai peur que c'est un jeu très dangereux dans lequel ils ne peuvent pas estimer tous les risques et ils sous-estiment peut-être le bon fonctionnement de la propagande russe et à quel point c'est fait avec du talent. Mondialement parlant, il y a une... dans les pays occidentaux, pardon, il y a une défiance du public envers sa presse locale, nationale. Comment vous, journalistes, humoristes, écrivains et musiciens, vous percevez cette défiance et pourquoi ? J'ai grandi dans un pays où malheureusement on faisait trop confiance à la télé, après quoi j'ai travaillé dans un pays où malheureusement on faisait beaucoup trop confiance à la télévision de l'État, donc c'est un problème inverse. je crois que... On a un problème en fonction. chaisien ? Oui, mais je crois que quand tu ne fais pas confiance, quand tu doutes, quand tu mets tout en question, c'est très bien, c'est très utile, c'est très sain de douter. quand cette ressource marche, c'est-à-dire tu peux obtenir des informations d'une source puis aller les vérifier à une autre source puis demander à une troisième source et on essaie d'assembler un vitrail à partir des fragments. Malheureusement, les gens en Russie et en Bélorussie n'ont pas cette expérience de pensée critique. Je ne peux pas parler pour tous, je ne peux pas généraliser, mais malheureusement les chiffres que montraient les résultats des élections pendant des années et le point où la Russie se retrouve aujourd'hui nous montre que malheureusement les gens se sont retrouvés dans une situation où ils croient très facilement ce qu'on leur raconte, ils ne sont pas prêts à douter et en fait ça met très mal à l'aise de douter de quelque chose. D'un côté c'est bien des côtés de la vérité mais c'est bien d'entendre aussi se dire comment la vie est faite et c'est très important de comprendre comment marche la propagande russe. Le sens de la propagande russe est de ne pas donner qu'un seul point de vue que vous devez croire. Le sens de la propagande russe c'est vous donner beaucoup de variantes de vérité en même temps de façon que vous ne savez plus sur quel pays marcher et après avoir donné cette énorme multitude d'options elle vous donne une version finale à laquelle c'est facile de croire. Et donc au début les gens en Russie ils se sentent déboussolés par cette multitude de vérités et finalement ils saisissent avec plaisir la vérité donnée par la propagande officielle parce que c'est une sorte de bouée de sauvetage dans le monde d'informations et je crois que c'est important de comprendre que la propagande russe est faite de façon beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit et donc je suis très content si vous dites qu'ici en France les gens sont quand même enclins à se douter à tout mettre en question je crois que c'est une très bonne qualité la seule chose c'est qu'il ne faut pas vraiment exagérer et aller chercher trop loin parfois il faut juste comprendre ce qui se passe et mettre un point pour comprendre que Poutine ou Lukashenko sont des dictateurs on n'a pas besoin d'accumuler beaucoup d'informations comment ça se passe en termes de prison de torture d'intimidation est-ce qu'il y a de la subtilité ou c'est les méthodes soviétiques encore les allumettes sous les ongles ils vous prendent par les pieds ils vous tabassent par les matons comment ça se passe c'est les flics qui vous tabassent ils vous mettent des matraques dans les fesses comment ça se passe il se passe des choses tout à fait atroces qu'on n'arriverait pas à s'imaginer en 2022 par exemple à présent ces choses sont nombreuses aujourd'hui quand les biélorusses descendent pour protester contre la guerre en Ukraine nous savons que toute l'Europe a été enchantée par la Biélorussie il y a deux ans tout le monde exprimait sa solidarité tout le monde disait on soutient la Biélorusse et alors aujourd'hui sur le fond de l'Ukraine on a vite oublié la Biélorussie et donc on croit que la Biélorussie est complice d'agresseurs russes et tandis qu'il y a 400 000 qui sont partis il y a des gens qui sont torturés et pendant donc les protestations anti-guerre des milliers de personnes ont été arrêtées torturées et matraquées et aujourd'hui en 2022 on fait les gens entrer dans des cellules où ils mettent du gaz l'écrimogène pour les torturer il y a donc ces tortures sont multiples mais très souvent il s'agit aussi de la torture émotionnelle par exemple un journaliste biélorusse connu il a passé un mois dans la cellule pour les condamner à mort donc quelqu'un qui ne faisait qu'écrire il se retrouvait tout d'un coup donc resté dans la cellule pour un condamné à mort et j'ai décrit les tortures que subissent les femmes dans les prisons biélorusses par exemple ce sont des conditions atroces par exemple dans la prison biélorusse vous pouvez avoir du beurre seulement si vous êtes positif au sida et sinon vous n'aurez pas de beurre donc c'est la question de ce qu'on entend par la torture par exemple quand vous êtes dans la cellule personne n'étend la lumière vous restez dans une cellule où il y a de la lumière 24 heures sur 24 parfois on vous laisse sortir donc à l'extérieur pour une heure voilà mais des fois ils ne vous laissent pas sortir ou par exemple Marina Kolesnikova donc une opposante on ne lui permet pas la correspondance c'est à dire on ne lui transmet pas des lettres et on ne transmet pas les lettres qu'elle écrit aujourd'hui donc dans la Russie où il y a à peu près 40 millions de personnes il y a 500 prisonniers politiques donc en Biélorussie où il y a 9 millions de personnes il y a plus de milliers de prisonniers politiques et tout le monde est torturé différemment donc quand vous me parlez de la torture il faut comprendre qu'ils n'ont pas donc un kit de 10 tortures c'est toute une encyclopédie c'est une multitude de tortures qui sont appliquées tous les jours à des gens différemment à des gens différents par exemple quand après la manifestation vous arrivez dans une cellule pour 4 où il y a 30 ou 40 personnes j'ai interviewé une femme qui se trouvait dans une cellule pour femmes et donc en fait si jamais il y en a une qui se lève les autres doivent rester assises parce que sinon elle n'aura même pas la place pour sortir aux toilettes donc les gens dorment dans les cellules de façon tétrice parce qu'ils ne rentrent pas tout simplement elles ne peuvent pas s'allonger donc les gens dorment à tour de rôle il y en a un qui s'allonge et un autre qui attend je crois qu'on peut faire toute une émission pour parler des tortures dans les prisons biélorusses ça me rappelle les centres de rétention administratif à Mayotte le fait de dormir en tétrice vous me parliez d'un écrivain dans une toute petite cellule dans le couloir de la mort votre position votre perception de ce qui se passe avec Julian Assange je crois que je connais très mal avec toutes les péripéties de Julian Assange je vais vous expliquer je crois que je m'imagine oui je m'imagine ce qui se passe je comprends que souvent nous imaginons que certains pays sont autorisés à faire quelque chose et d'autres pays ne sont pas autorisés et que certains pays se permettent donc soi-disant pour la lutte de la vérité de faire plus de choses que les autres je crois que c'est inconcevable ce qui se passe avec Assange je crois que un journaliste doit rester en liberté et parler de ce qu'il veut parler je crois que donc s'il y a des choses qui disent la vérité sur notre société on ne devrait pas les cacher on devrait donc tout mettre donc tout mettre au clair et donc Assange normalement ne devrait pas faire autant d'années qu'on lui promette moi je comprends que j'ai été censuré en Russie et je comprends que quand je fais un interview par exemple je faisais un interview en Pologne pour un grand journal et tant que je critiquais la Russie et la Biélorussie les journalistes étaient très contents mais dès que j'ai commencé à critiquer la Pologne et dire que donc il y a des choses impossibles qui se passent avec les avortements les listes noires à la télé avec ce qui se passe donc avec les droits de femmes ils ont tout coupé de mon interview rien de ça ne subsiste à la télévision polonaise et quand j'ai fait mon donc quand j'ai été interviewé en Hongrie où mon livre venait de paraître j'ai été bien accueillie mais dès que j'ai commencé à poser des questions sur Urban ça a été coupé aussi et quand quand j'ai demandé où tout cela était parti ils m'ont dit tout simplement c'est pas rentré dans les limites de l'interview je crois qu'on est confronté à cela partout mais on ne peut pas quand même comparer les abîmes dans les précipices dans lesquels la Russie tombe et dans lesquels tombe peut-être la Pologne mais il faut dire que ces dictatures se transmettent comme des virus et si jamais donc si jamais on rate le moment où ça devient une dictature on ne pourra jamais rattraper cela parce que ces gens-là ils n'aiment pas se retourner en arrière je ne voudrais pas être alarmiste mais je crois que si la société accepte quelque chose elle rendra acceptable autre chose encore et autre chose et vous vous allez glisser vers la dictature sans même le savoir en 2004 j'ai déménagé en Russie au moment où Lukashenko a fermé l'université où je faisais mes études et en 2004 la Russie était plus libérale que la Biélorussie et elle accueillait les étudiants exilés de la Biélorussie à l'époque l'éducation l'éducation libérale était importante pour ce pays moi j'étais dans une école je pouvais choisir mes matières et donc il s'agit d'une dizaine d'années que la Russie a passé du dégel de Medvedev jusqu'au point de démarrer la guerre donc à mon avis on doit on doit traiter avec beaucoup d'attention ces signales d'alarme d'où qu'ils viennent de la Pologne des USA ou de la Hongrie en signale d'alarme est-ce que vous vous rappelez des prisons et vols secrets de la CIA en Europe où ils torturaient des gens sur le territoire européen parce que c'était quand même interdit chez eux ça vous a pas rappelé quelque chose qui ressemble à ce qui se passe chez vous encore une fois je connais mal les tortures enfin pas parce que je ne je ne vois pas ce qui se passe avec les services secrets je comprends très bien leurs méthodes tout simplement je ne peux pas donc je ne peux pas travailler avec toutes les horreurs du monde à Genève il y a un endroit magnifique où sur la même place il y a plus de donc 60 tentes qui vous font qui attirent votre attention avec donc les atrocités qui se passent aujourd'hui dans le monde toutes les atrocités en ligne à un moment il semble que les choses les plus horribles se passent en Biélorussie et ensuite on regarde et on se dit que non la chose la plus atroce se passe en Ukraine et à Genève sur cette place tu comprends que le monde elle va mal parce que dans 60 endroits du monde il y a un enfer qui est en cours un enfer qu'on devrait corriger tout de suite la Chine le Tibet etc mais comme tu n'es qu'une petite personne tu ne peux pas tout faire tu ne peux pas combattre toutes les horreurs pour moi il est impossible de faire que l'inacceptable reste inacceptable dans mon pays et donc c'est sur cela que je suis concentrée je suis concentrée sur les tortures qui se passent dans mon pays dans la Biélorussie et dans la Russie je voudrais que ça ne se passe pas dans mon pays je suis à l'intérieur de ce pays je comprends comment ça se passe je peux parler de ces mécanismes je travaille avec les archives je travaille avec le mémorial qui a été interdit et dispersé je travaille avec le musée de Goulag à Moscou qui va être je crois fermé et interdit d'ici peu de temps et c'est pour ça que je crois qu'il y a des journalistes en Europe et en Amérique qui s'occuperont de ces questions ici et moi je vais m'occuper des questions de mon pays tout simplement parce que je ne peux pas m'occuper de tout en même temps je n'aurai pas assez de force et je deviendrai fou je crois que je deviens déjà fou alors pourquoi vous pensez que vous devenez fou comment ça se manifeste vous ne dormez pas vous faites des dermatites vous êtes obligé de prendre des pilules vous faites des cauchemars vous avez des pensées morbides je suis les traces de mon père je bois beaucoup pour l'instant c'est que du vin mais peut-être ça deviendrait plus grave et sérieusement parlant c'est une question difficile je ne suis pas tellement plongée dans le journalisme donc pour attaquer des thèmes des thèmes durs mais j'écris en tant que littéraire donc sur des thèmes assez durs dans la Croix-Rouge j'ai écrit sur le destin de la femme qui passait par le goulag et dans mon nouveau roman j'ai écrit sur le premier directeur du crématorium de Moscou qui vivait donc une double vie dans la journée il faisait des funérailles de Gorky et de Mayakovsky et la nuit il brûlait les corps amenés de la Lubanka pour cacher les crimes du pouvoir soviétique et donc quand on écrit pendant trois ans un livre sur une personne qui travaille dans un crématérium donc qui raconte comment on brûle les corps comment il faut bien mettre les corps pour que ça rentre mieux dans le four quand tu travailles tous les jours sur un livre qui te dit que en vérité les gens qui construisaient les fours d'Auschwitz donc la société allemande qui les construisait avait d'abord construit des fours à Moscou ça laisse une empreinte donc tu es là à lire constamment les documents des archives et quand tu comprends toutes ces horreurs qui se passaient dans l'Union soviétique tu les laisses traverser ton corps et ensuite il y a un fils de 10 ans qui vient te voir qui n'est pas content qui est triste à cause d'une petite chose on commence à le gronder à lui dire mais pourquoi tu me plains de ces choses là quand il y a eu des gens qui ont vécu des choses beaucoup plus difficiles et à un moment tu te dis mais merde mais qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis à un gars de 9 ans donc qui n'a jamais connu tout ça et pour lequel la grande tragédie du moment c'est l'impossibilité de jouer au Minecraft bien sûr que ça laisse l'empreinte sur toute ta vie au moment où j'écrivais la croix rouge je n'arrivais pas à percevoir la réalité parce que dans ma tête j'étais tout le temps dans l'année 1937 donc tu vis dans l'horreur de ce qui se passe en Biélorussie et en fait tu traces des parallèles entre ce qui se passe en Biélorussie maintenant en ligne et ce qui s'est passé en 1937 et il faut quand même sortir de toutes ces horreurs il faut devenir un bon mari pour ma femme un bon père pour mon fils un ami marrant pour ses amis et tu comprends que tu ne peux pas moralement tu ne peux pas le faire après avoir fini un roman tu ne fais rien je me suis sentie un marathonien qui a fait un marathon et qui ne peut plus bouger je croyais que je n'allais rien écrire pendant six mois après la Croix-Rouge et là quand j'ai fini ce roman sur le crématorium et on me demande qu'est-ce que vous écrivez maintenant je ne comprends pas comment les gens font pour me poser cette question parce que pour moi il est évident que je ne peux rien écrire j'essaie de respirer tout simplement de recommencer à marcher de recommencer à respirer parce que ce sont des sujets qui te mangent à la petite cuillère à l'intérieur et finalement tu te sens complètement vidé tu sens que tu n'as plus aucune force et donc ça je ne voudrais pas que ça a l'air d'une coquetterie je ne voudrais pas me plaindre contre mon propre travail mais quand même ça te détruit un petit peu c'est un travail toxique c'est un travail qui vous mange de l'intérieur pourquoi vous le faites ? c'est pour votre fils c'est pour votre peuple c'est pour l'humanité quand vous voyez ces zombies dans la rue qui ne connaissent pas leur propre histoire les atrocités que l'histoire nous a donné à vivre on va être condamné à les revivre on les revit pourquoi ? pourquoi vous faites ça et comment vous percevez les zombies autour de nous ? parce que je crois que tu dois le faire c'est ta vocation je crois que c'est peut-être donc le travail de Sisyphe mais tu dois le faire je crois que les gens de leur propre volonté n'iront pas dans les archives donc tu dois leur parler de ces documents tu dois leur parler du fait que les forces russes en entrant dans le camp de concentration de Buchenwald ils ont démonté les barraques ils ont pris les planches ils les ont donc emportées dans l'Union soviétique et façon Ikea ils ont remonté des mêmes planches les barraques au goulag et c'est là qu'on se demande si c'était bien le bien qui a vaincu le mal pendant la deuxième guerre mondiale ou c'est juste un mal qui a vaincu un autre et tu dois en parler et alors aujourd'hui on demande le tribunal du Nuremberg après les événements en Ukraine et pour moi la grande question c'est qui va le faire comment on va le faire au tribunal du Nuremberg l'Union soviétique était représentée par le procureur qui lui était personnellement responsable des exécutions au tribunal pendant les années 30 donc c'était lui qui signait les procès verbales des comités de Troie c'est lui qui fusillait les gens et c'est pas parce qu'il représentait le bien qu'il a été envoyé à Nuremberg mais parce qu'il savait très bien comment fonctionnait le mal et c'est très important d'en parler mon dernier roman commence par le fait que dans l'Union soviétique en 1937 il y a eu 111 000 personnes qui ont été fusillées pour avoir soi-disant travaillé pour les services de renseignement polonais donc ils étaient considérés comme des espions polonais tandis que toutes les résidences des espions polonais ne contenaient que 200 personnes donc quelqu'un travaillait à temps plein quelqu'un travaillait juste à mi-temps mais de toute façon tous les effectifs de l'espionnage polonais ne contenaient que 200 personnes tandis que dans l'Union soviétique on a fusillé 111 000 soi-disant espions polonais nous devons en parler nous devons le dire aux gens qui se promènent à Moscou avec des drapeaux rouges ils doivent comprendre ce que c'est que ce drapeau il y a eu des gens qui mettaient leurs autocollants à Moscou sur leur voiture 1941-1945 on peut le refaire c'est à dire qu'on pouvait refaire la guerre contre l'Allemagne et quand j'écris que l'Union soviétique se fichait de ces prisonniers donc que ces prisonniers n'étaient pas donc qu'ils étaient tout simplement abandonnés et je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils voudraient refaire qu'est-ce qu'ils pourraient refaire en réalité je ne sais pas si je peux vraiment ouvrir les yeux à ces gens mais je dois au moins essayer de le faire mon objectif c'est de leur donner ce livre mon objectif c'est de faire que le livre soit lu quelle sera la conclusion qu'ils tireront de ce livre je n'en sais rien mais je dois au moins faire tout le monde possible pour qu'ils reçoivent ces informations comment vous expliquez cette nostalgie chez certains russes une grande partie des russes j'ai l'impression de l'ex-Union soviétique quand ils nous disent on avait la scolarité gratuite pratiquement tout était pris en charge on n'avait pas beaucoup mais l'état s'occupait de nous maintenant c'est compliqué il y a de l'inflation comment vous expliquez cette nostalgie je crois que c'est bien de l'expliquer pas par la nostalgie mais par la totalgie c'est une totalgie de l'Union soviétique c'est à dire totalitarisme plus nostalgie ça vous fait un mot valise donc totalgie cette totalgie de l'Union soviétique il est important de comprendre qu'aujourd'hui ces gens là n'ont plus de quoi être fiers à part d'avoir jadis donc fait le vol de l'espace le premier vol de l'espace et d'avoir jadis vaincu dans la deuxième guerre mondiale depuis il n'y a pas eu de grandes victoires il faut comprendre que ça reste tellement dans la mentalité qu'aujourd'hui le 9 mai le jour de victoire sur les chaînes sur les chaînes russes de sport il montre l'équipe de hockey russe remporter une victoire contre l'équipe de l'Allemagne de hockey et je me rappelle que donc qu'il y avait un jour où l'équipe donc l'équipe de Russie a perdu contre l'équipe du Canada ils n'ont pas voulu montrer cette défaite ils ont remontré la victoire donc de la Russie contre l'Allemagne et les gens n'ont rien compris ils croyaient qu'ils regardaient ça en direct et que c'était toujours la Russie qui remportait une victoire sur l'Allemagne et donc c'est une catastrophe parce qu'on est face aux gens qui n'ont pas eu d'autres victoires et c'est une victoire donc qui rend possible la guerre en Ukraine aujourd'hui parce que la propagande dit que c'est la guerre contre le nazisme qui continue et les gens aujourd'hui ils sentent qu'ils donc qu'ils sont des héritiers donc des vainqueurs de la deuxième guerre mondiale et qu'ils continuent à combattre le nazisme qui fleurit en Ukraine les gens donc ont cette totalgie pour leur passé et c'est très important alors moi je suis absolument convaincu peut-être que je n'ai pas raison mais moi je suis absolument convaincu que Poutine aussi que Lukashenko ne combattent pas l'Ukraine ne combattent pas l'Europe ne combattent pas les Etats-Unis Poutine et Lukashenko combattent le temps ils combattent le futur Poutine et Lukashenko ont vraiment peur du futur ils veulent retourner en arrière ils veulent retourner dans le passé quand tous les Européens pensent donc à comment faire un Internet plus rapide ils passent du 4G au 5G Poutine et Lukashenko ils essaient de le ralentir de le fermer de faire que l'Internet n'existe plus parce qu'ils comprennent les règles de la vie dans le passé ils ne comprennent pas quelles règles de la vie seront dans le futur ils comprennent comment remporter les élections au passé mais pas dans le futur Poutine n'a jamais participé au débat et il rêve de se retrouver au passé où on n'a pas besoin de débat et on voit ce rideau de fer tomber de vitesse et des deux côtés d'ailleurs parce que Poutine rêve de retourner au passé parce qu'il veut aller dans le passé c'est une idée fixe il dit que la catastrophe géopolitique principale du XXe siècle c'est le fondrement de l'URSS et donc il voudrait bien rebâtir cette URSS vous parlez des nazis en Ukraine il y a des nazis en Ukraine oui ou non et si oui combien de pourcents aux dernières élections je crois que les nazis il y en a dans tous les pays du monde y compris en Ukraine et ensuite c'est la question de c'est la question donc à quel point votre propagande peut donc exagérer le fait d'avoir les nazis je ne sais pas il n'y a peut-être pas un seul nazi en France mais si on en a je crois on en a même dans l'armée quelque chose me suggère qu'on va en trouver quand même quelques-uns et dans ce sens-là il y a des nazis en Biélorussie la Biélorussie qui a vraiment souffert au maximum des nazis il y en a en Ukraine et sans doute donc ce n'est pas une invention ils sont là-bas physiquement mais ce que nous devons comprendre c'est que le président actuel de l'Ukraine c'est un juif russophone qui même pendant la guerre il voudrait il s'inquiète pour que la population russophone n'ait pas de problème après toutes ces horreurs qui se passent donc dire que l'Ukraine est dirigée par les nazis qu'elles ont les horreurs les horreurs d'aujourd'hui en Ukraine non ce que je voulais dire c'est que malgré les horreurs donc de la guerre voilà malgré toutes ces horreurs que l'Ukraine éprouve aujourd'hui donc par l'agression soviétique par l'agression russe pardon il y a une ville totalement russophone donc détruire la ville de Mariupol mes amis ukrainiens ils suppriment les lettres les lettres cyrilliques de leur téléphone et ils commencent à écrire seulement un ukrainien les gens qui donc qui ont toujours parlé russe ils commencent à parler ukrainien personne n'a jamais fait pour l'unité du peuple ukrainien autant que Poutine il n'y a jamais une seule personne qui aurait tant fait pour cette unité nationale que Poutine je crois que peut-être après plusieurs années il faudra mettre un monument de Poutine parce que c'est lui qui a tout fait pour que les ukrainiens commencent à se percevoir comme un peuple ukrainien et donc même malgré cela et malgré le fait que la Russie s'occupe du génocide en Ukraine Poutine détruit en ligne tout le pays et laissait de le raser de la terre Zelensky continue à penser à s'inquiéter pour la population russophone et ses ministres continuent à parler russe donc c'est ridicule de dire que l'Ukraine pourrait être un état nazi tandis que les groupements nazis vous pouvez les trouver dans n'importe quel pays je vais me faire l'avocat du diable je vais lire un commentaire qu'on a sur notre forum en Ukraine est-ce qu'il y a des rues au nom d'anciens nazis je crois qu'il y a des rues sans doute qui portent le nom de Stéphane Bandera je crois que la rue Stéphane Bandera existe en Russie sans aucun doute ensuite nous pouvons en Ukraine en Ukraine bien sûr ensuite nous pouvons nous poser la question est-ce que c'est la question de la Russie ou est-ce que c'est la question de l'Ukraine Stéphane Bandera c'était une personne qui combattait pour l'indépendance de l'Ukraine qui était liée avec l'Allemagne donc nazie pendant l'occupation c'était une personne qui a été intérée à Munich qui a fait de la prison mais qui au contraire du général Vlasov qui avait servi dans l'armée rouge et qui est passé du côté de Hitler il faut dire que Bandera à un moment a refusé de collaborer avec les nazis donc il y a eu des bataillons Bandera qui continuaient la résistance dans les forêts mais c'est je crois qu'aujourd'hui c'est la question de l'Ukraine de l'Etat qui décide par lui-même comment il doit appeler ces rues je crois que cette question sous-entend alors de dire regardez il y a des rues dans l'Ukraine qui sont nommées en l'honneur des nazis et cela justifie l'intervention de la Russie rien ne justifie la Russie la Russie utilise beaucoup d'arguments bizarres la Russie utilise beaucoup d'arguments bizarres mais vous n'avez aucun droit de venir avec des armes donc dans un autre pays quels que soient les noms des rues la question du nom des rues doit être décidée par les citoyens ukrainiens entre eux vous pouvez appeler à la discussion vous pouvez dire que c'est inacceptable vous pouvez dire que vous êtes concerné vous pouvez parler autant que vous voulez mais vous n'avez pas le droit de bombarder les villes d'un autre pays parce que vous n'aimez pas ce choix vous n'aimez pas l'histoire de ces gens vous n'aimez pas le fait qu'après la famine de l'Ukraine Bandera s'est mis à faire la guerre contre l'Union soviétique ils peuvent avoir un million de rues qui sont nommés de façon qu'on n'aime pas que les russes n'aiment pas mais en fait on pourrait en discuter mais ce n'est pas le prétexte pour intervenir dans un autre pays je crois que ce sont des choses tout à fait élémentaires et même mon fils qui a 10 ans il le comprend très bien question internet comment perçoit-il les événements de Maïdan en 2014 c'est difficile aujourd'hui parce que tout d'un coup je deviens un expert de l'Ukraine tandis que je n'ai jamais été un expert de ce qui se passe en Ukraine j'ai toujours vécu en Biélorussie en Russie je peux parler de mon propre sentiment de Maïdan 2014 de tous les Maïdan nous regardions tous les Maïdan à Biélorussie avec beaucoup de fascination nous soutenions tout cela et nous nous émettions beaucoup d'espoir parce que nous croyions que si l'Ukraine arrivait à s'arracher de cette étreinte du grand frère russe alors nous un jour on pourrait aussi le faire je crois que la raison de ce qui s'est passé en Biélorussie en 2020 tout cela c'est devenu possible parce que nous avons vu l'exemple de nos amis ukrainiens nous avons vu que si des millions des gens descendaient dans les rues ça pouvait avoir un résultat ça pouvait amener à quelque chose et donc mon attitude envers ce qui s'est passé c'est très simple moi j'admirais toujours les gens qui descendaient dans les rues je sais que sur Youtube il y a beaucoup d'experts en géopolitique qui comprennent pourquoi le Maïdan est arrivé quelles étaient ses raisons comment les Etats-Unis les oligarques que l'Union Européenne a participé au Maïdan et donc quand on lit les experts ça nous donne à croire que tout le monde a participé sauf les gens simples sauf les gens du peuple moi je suis une personne qui quand il y a eu des protestations en Biélorussie en 2010 ou plus tard en 2020 j'étais à Moscou à Saint-Pétersbourg je me mettais dans ma voiture je parcourais 780 km en voiture pour participer aux protestations parce que je croyais qu'à part écrire et faire du journalisme c'était important pour moi en tant que citoyen d'aller manifester de retrouver avec mes amis sur une place sur la place principale de la ville et de protester et quand on me dit que mon départ mon petit café à une station d'essence dans la nuit que tout cela a été payé ou a été initié par les Etats-Unis pour moi c'est très drôle parce que je savais que je le faisais tout simplement parce que je ne pouvais pas rester à la maison sans rien faire et donc pour répondre court donner une réponse courte à votre question Maïdan m'a inspiré Est-ce que vous avez suivi les gilets jaunes ? J'ai été un jour témoin d'une manifestation parce que je me trouvais ce jour-là à Paris au moment d'une manifestation des gilets jaunes je me suis retrouvée au centre de la manifestation par hasard je rêverais de pouvoir avoir ces manifestations chez nous La répression des gilets jaunes vous a fait penser à la Russie C'est difficile de comparer parce que je ne sais pas si vous me racontez les répressions qui se faisaient contre les gilets jaunes je voyais qu'on donc qu'on essaie de les disperser si vous m'en dites plus je pourrais en parler c'est très difficile de comparer parce que je je ne connais pas ces répressions Procédure judiciaire expéditive technique contre-insurrectionnelle digne d'un pays du tiers-monde tire dans la tête pour faire des mutilés bien visibles est-ce que ça a un petit parfum de Russie ? en Russie en Russie pour l'instant on n'a pas encore tiré lors des manifestations ils ont matraqué les manifestants peut-être qu'ils ont donc appliqué des balles de caoutchouc je n'en sais rien en Biélorussie on a tiré sur la foule avec des armes à feu on tuait les gens ils tiraient sur les gens qui s'enfuyaient ils tiraient dans le dos et donc on peut en parler sur l'exemple de Biélorussie ça c'est tout à fait inacceptable dans n'importe quel pays je ne comprends pas pourquoi il faut tirer sur les gens qui vont manifester je peux dire que la manifestation dans laquelle je me suis retrouvée c'était à côté du Panthéon donc ça bougeait je n'ai prouvé aucune crainte donc en me trouvant dans une manifestation à Paris et quand on se trouve dans une manifestation en Biélorussie on comprend que donc tu vois des policiers en uniforme mais il y a aussi énormément de policiers qu'on appelle les tikars c'est à dire les silencieux qui sont habillés en manifestant et donc parmi les gens qui sont à côté de toi lors de la manifestation tu ne comprends pas lequel donc il y a un partisan comme toi et lequel va finir par te frapper et te traîner vers le panier à salade je crois que pour l'instant la police française n'utilise pas ce genre de tactique et les gens peuvent distinguer ses camarades et ses adversaires ils voient quand même où se trouve la police et où il n'y a pas de police je crois qu'on est quand même un petit peu encore en contrôle de situation c'est pas le cas en France il y a des flics qui se déguisent mais bon mais aussi on a du panier à salade revenons à la Biélorussie ça tape toujours bien dans la caisse non votre upper class dictatoriale le père la fille tous les copains ont une bonne petite fortune personnelle des chasses gardées en termes de contrat la corruption va bas son plein est-ce qu'il y a des juges encore opérationnels des juges spécialisés dans les questions financières qui peuvent travailler est-ce que la justice c'est le collier du pouvoir se tend très rapidement sur la justice comment ça se passe je crois que le tribunal indépendant n'existe plus en Biélorussie depuis une vingtaine d'années je ne peux même pas m'imaginer qu'il y ait une personne au tribunal qui puisse prendre telle ou telle décision sans avoir demandé conseil à quelqu'un si ce n'est pas une petite décision genre est-ce qu'on lui donne donc 15 jours en tôle ou une amende et même donc même tout cela donc la tôle les amendes pour les manifestants tout cela se fait en accord avec les supérieurs et les juges en fait ce sont des personnes techniques en fait ce sont juste les voix qui prononcent la condamnation ce sont des gens qui pendant le tribunal peuvent appeler quelqu'un pour demander si telle ou telle condamnation est bonne le système le système de justice en Biélorussie est absente ce sont tout simplement des gens qui mettent des robes noires mais vous pouvez aussi bien mettre une robe noire pour Halloween pour se déguiser ça ne fera pas de vous un juge et donc c'est en fait il n'y a pas de système de justice en Russie en Biélorussie donc le pourcentage des décisions qui est innocente la personne c'est 0,0 quelque chose et en fait c'est expliqué par une préparation par une bonne préparation avant le tribunal c'est à dire que dans le tribunal ne se retrouvent que des gens qui sont coupables alors je ne sais pas quel est ce pourcentage en France mais quelque chose me dit qu'il doit être un peu plus élevé qu'en Russie est-ce que vous avez peur du Novichok ? non est-ce que vous avez peur qu'on vous mette du Novichok dans le slip ? non parce que je crois que je ne suis pas une personne aussi importante pour démarrer toute une opération spéciale pour moi peut-être qu'après cette interview je deviendrai célèbre donc je devrais avoir peur du Novichok mais jusqu'à aujourd'hui non je n'en ai pas peur il faut arrêter de mettre des slips comme ça ils ne peuvent pas vous mettre du Novichok dedans non c'est une blague question internet de Hassan titre de l'interview de ce soir vivre en dictature point interrogation en réaction à cela dans quel système politique Sacha Filippenko aimerait-il vivre quelle innovation en termes de gouvernance souhaiterait-il voir émerger au sein de son pays au 21ème siècle je crois que je ne voudrais rien de spécial je voudrais vivre dans un pays où le tribunal fonctionne où il existe le journalisme indépendant bon après on peut commencer cette discussion est-ce que ça existe le journalisme indépendant ou non je voudrais vivre dans un pays où il existe au moins plusieurs sources d'opinion il y a tel journal tel autre journal il y a une télévision donc de la société je voudrais vivre la télévision publique en Biélorussie nous connaissons très bien le nom du dictateur qui nous dirige depuis plusieurs années je voudrais vivre dans un pays où on n'est pas obligé de connaître le nom du président parce que ce n'est pas très important et je voudrais vivre dans un pays un peu comme la Suisse où les questions importantes pour la population seraient traitées par les référendums et je voudrais aussi vivre dans une culture moins atomisée où les gens sont prêts à percevoir une autre opinion parce que nous vivons aujourd'hui dans une société où il n'y a pas de débat où les gens ne sont pas prêts à considérer un autre point de vue dans notre pays aussi je crois que notre président n'a participé qu'une fois au débat et c'était en 1994 donc il y a presque 30 ans je voudrais vivre dans un pays où des normes élémentaires sont respectées je ne voudrais rien de spécial ici quand on se trouve en France on te demande donc est-ce que tu es de gauche est-ce que tu es de droite en Amérique on te demande si tu es libéral ou conservateur nous on vit dans un pays où on ne sait pas qui nous sommes on vit dans un pays où il n'y a pas d'opinion politique dans notre pays tu ne peux pas dire si tu es de droite ou de gauche parce qu'il n'y a pas de parti de droite il n'y a pas de parti de gauche il y a juste des partis qui soutiennent le pouvoir et dans ce sens-là je voudrais commencer une vie politique pour que je puisse discuter de la politique dans un café donc par exemple discuter des élections de l'importance des migrants parce que là maintenant pour savoir qui je suis je dois me mettre sur internet et faire un test ou en répondant aux questions je vais comprendre quelles sont mes opinions politiques parce que pendant toute ma vie on ne m'a jamais donné la chance de comprendre quel candidat quel parti je pouvais choisir parce que c'était soit l'opposition soit le dictateur c'est tout je crois que je voudrais vivre dans un pays tout simple question internet est-ce que Sacha aimerait que la Biélorussie postule pour l'OTAN et l'Union Européenne je ne sais pas je voudrais que ce ne soit pas Sacha qui décide de cela je voudrais que ce soit les Biélorusses qui décident de cela par un référendum où on nous poserait ces questions je voudrais qu'on commence à discuter de cette question aujourd'hui cette question est très loin de moi parce que aujourd'hui mon envie c'est de voir mes amis sortir de prison aujourd'hui nous essayons donc de résoudre les problèmes de tout autre niveau le fait que nos amis sont torturés que 400 000 personnes ne sont parties du pays que moi je ne peux pas retourner dans ma patrie que mon livre est interdit le spectacle d'après mon livre il est interdit je ne peux pas vendre mon livre dans mon propre pays je ne peux pas retourner à la maison donc du coup votre question elle n'est pas très actuelle pour notre pays je voudrais bien me retrouver dans un pays où il y ait eu un référendum pour décider si on veut ou on ne veut pas en Biélorussie entrer dans l'OTAN et dans l'Union Européenne aujourd'hui pour l'instant cette situation n'est pas imaginable mais de toute façon je serais heureux donc je serais content de n'importe quel choix des Biélorusses je serais content de pouvoir en discuter de pouvoir choisir quelque chose est-ce qu'on a besoin de faire partie de l'Union Européenne ou non aujourd'hui malheureusement nous sommes très loin de cette question ce n'est pas quelque chose dont on puisse décider maintenant est-ce que vous pouvez me dire quelques bonnes choses qu'il y a en Biélorussie et quelques bonnes choses qu'il y a en Russie je ne voudrais rien dire de mauvais contre la Russie ou contre la Biélorussie ce sont des pays magnifiques que j'aime beaucoup mais que se sont retrouvés dans une situation tellement difficile la Biélorussie est un pays magnifique je voudrais que tout le monde y vienne que tout le monde y voyage c'est un pays où les garçons ont le meilleur sens de l'amour du monde les garçons parlent littérature et philosophie peut-être et je voudrais que je peux parler beaucoup je peux dire beaucoup de bonnes choses sur mon pays c'est un pays très beau très intéressant nous avons des histoires fascinantes et je pourrais parler de même façon de la Russie la Russie malheureusement pendant toute son histoire se retrouve un pays avec une mauvaise réputation un pays agresseur un pays qui n'a jamais connu sa voie de rédemption mais ça n'annule pas le fait que je connais des gens tout à fait magnifiques à l'intérieur de la Russie ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a pas une seule Russie il y a plusieurs pays le Tatarstan c'est un pays la Tchétchénie un autre l'Oral Moscou et Saint-Pétersbourg autant de pays différents dans lesquels il est intéressant de voyager et j'espère qu'un jour la Russie va se dissoudre en plusieurs pays différents et d'ailleurs ça c'est un article pénal je viens de préférer quelque chose pour lequel je risque quelques années de prison en Russie on ne peut pas dire que la Russie puisse se dissoudre si tu en parles tu risques de te retrouver en prison et donc moi je crois qu'un jour la Russie va se dissoudre en plusieurs pays très intéressants avec des gens magnifiques qui se couperont de l'avis de leur propre pays au lieu d'intervenir dans la vie des autres En ce moment il y a de la Russophobie on interdit les chats russes de compétition internationale on voit une Russophobie débarquer est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus ? Je crois que c'est de la comédie parce que les gens essaient de montrer leur solidarité et ça va jusqu'au ridicule aujourd'hui par exemple la société RNBNB a interdit aux Biélorusses de lever les appartements et c'est vraiment ridicule parce qu'il y a deux ans encore les Européens étaient solidaires avec la Biélorussie ils disaient que la Biélorussie combattait la dictature et aujourd'hui les Biélorusses partent pour combattre en Ukraine du côté de l'Ukraine les Biélorusses ne cessent de saboter les rails des chemins de fer il y a eu plus de 80 cas de sabotage et quand même ils sont traités des complices de l'agresseur et la société RNBNB fait un geste et dit qu'elle ne va pas louer les appartements aux Biélorusses et je crois que c'est de la comédie comme avec les chats comme avec l'interdiction de lire Dostoyevsky je crois que les gens certains gens veulent surtout montrer qu'il aide l'Ukraine au lieu de vraiment aider l'Ukraine aujourd'hui je communique avec une jeune fille qui s'occupe à acheter des vêtements de protection des équipements de protection pour les soldats ukrainiens donc elle envoie les équipements de l'Europe vers l'Ukraine parce que plusieurs soldats ukrainiens jusqu'à aujourd'hui donc vont au combat soi-disant tenu et donc quand je demande à cette jeune fille si c'est donc qu'est-ce qui est important pour elle de d'illuminer donc la tour Eiffel en bleu et jaune ou de fermer le ciel sur l'Ukraine bien sûr que pour elle c'est plus donc c'est plus important qu'on ferme le ciel mais je vois que plusieurs Européens sont prêts à rendre la tour Eiffel ou la porte de Brandenbourg bleue et jaune voilà mais il faut quand même c'est très bien de le faire voilà mais fermer le ciel c'est bien sûr plus important envoyer les armes c'est plus important Zelensky dit dans chaque interview il parle des choses qui manquent à l'Ukraine et à chaque fois ce sont les choses que l'Europe ne donne pas à l'Ukraine et donc quand on parle de cette annulation de l'exposition des chats c'est peut-être un geste fort mais il ne va pas arrêter Poutine je crois qu'il y a d'autres moyens d'aider l'Ukraine et les chats ils attendront le moment donc on verra pour les chats à un autre moment mais pauvre petit chat du côté russe la propagande russe la voie officielle de Moscou on a de l'information qui dit la CIA fait les révolutions de couleur la CIA a envoyé des instructeurs depuis très longtemps en Ukraine la CIA a aidé à former le bataillon Azov donc c'est vrai c'est pas vrai et est-ce que le fait d'avoir fait ça ça sert pas à la Russie pour aller envahir je ne sais pas si la CIA a envoyé des agents dans le bataillon Azov pas les envoyer les former je n'en sais rien le jour où cela se passait personne ne m'en a parlé et personne n'a demandé mon conseil donc je n'ai pas vraiment d'informations sur cela je sais que j'ai lu un interview d'un des leaders de bataillon Azov qui disait que pendant la guerre de Yougoslavie ils allaient faire la guerre du côté serbe et pour moi c'est donc c'est tout à fait donc fantastique les gens qui étaient prêts à combattre le monde russe donc pour le monde russe en Serbie aujourd'hui donc ils sont contre la Serbie et donc je vois que ce sont des gens assez compliqués je ne sais pas donc je ne sais pas trop pourquoi ils font la guerre aujourd'hui ils font la guerre pour l'Ukraine mais à un moment ils étaient prêts à en faire pour la Serbie du côté serbe et il faut dire que la propagande russe c'est la tendance d'utiliser tout ce qui vient à sa portée et donc commenter ce que dit la propagande russe ce n'est pas vraiment important nous avons un fait très simple il y a un pays pour combattre cette propagande il faut avoir les mêmes instruments et aujourd'hui c'est assez difficile parce que à l'intérieur de la Russie ce n'est pas assez ce dont on parle aujourd'hui donc ici il y a des gens en France peut-être en Belgique peut-être en Suisse qui le verront dans le monde francophone mais notre conversation d'aujourd'hui personne ne la verra en Russie et toute cette discussion le spectateur russe ne la verrait pas et ils ne vont pas y penser pour eux tout ça ça importe très peu je serais très content si la majorité des russes francophones regardent cette interview on va parler de trucs plus cool quand même non? je vais mettre cette vidéo donc sur ma page donc il y aura des russes qui la verront il y a un mot en russe que j'adore c'est zapoï ça veut dire quoi zapoï zapoï c'est un mot en vérité très triste c'est un mot qui veut dire que la personne commence à boire ne peut pas s'arrêter et en tant que fils d'un père qui souvent avait des zapoï je peux vous dire que c'est très très triste parce que c'est un moment où ton père ne te reconnait plus tu peux venir d'une autre ville pour voir ton papa et donc ton papa boit depuis des semaines il ne comprend pas que c'est toi qui viens le voir il te prend pour un fantôme donc personnellement pour moi c'est un mot très triste il n'y a rien de rien de guère rien d'attrayant dans ce mot les enfants pour les enfants peut-être c'est marrant d'observer les gens ivres mais en fait en réalité c'est assez effrayant on a un show humoristique en France qui a repris ce mot faudrait l'enlever faudrait le retirer faudrait le compléter faudrait le changer non, non, non je suis pour donc pour faire des blagues faire des blagues de tout je suis absolument convaincue je ne cesse de faire les blagues sur ma situation sur mon père mes propres donc mes propres émotions parce que pour moi l'humour c'est une sorte de gilet par balle gilet d'amour et si je ne riais pas de moi-même quand on ne rit pas de soi-même on commence à se prendre au sérieux on commence à vivre les tragédies avec beaucoup d'émotions enfin très très fort tout simplement pour moi ce mot n'est pas hyper ridicule mais ça n'annule en rien le fait que je suis convaincue qu'il faut faire beaucoup de blagues qu'il faut rire beaucoup rire du tout et même de mes tragédies personnelles parce que le rire ne te fait que plus fort toujours le dire avec humour qui est-ce qui disait ça c'était pas Oscar Wilde je crois que c'est c'est la seule chose qui peut te sauver au sein d'une dictature j'ai fait de l'humour j'avais écrit des sketchs pour la première chaîne de la télé russe qui était censurée quand on faisait donc je faisais beaucoup d'humour à la station d'Ost voilà un peu à la Sacha Cohen je posais dans les rues des questions Sacha Baron Cohen je posais des questions tout à fait idiotes donc je faisais à peu près la même chose sur la chaîne d'Ost et à travers l'humour on peut montrer souvent une catastrophe politique dans laquelle se trouve ton pays à travers l'humour tu peux montrer à quel point aujourd'hui c'est difficile pour un parti libéral ou pour n'importe quel parti démocratique de gagner les élections parce que les gens ne comprennent pas du tout de quoi ils parlent et les gens sont prêts à tout dire devant la caméra ils sont prêts à dire n'importe quelle bêtise devant la caméra et dans ce sens là je crois que l'humour c'est l'une des bois de sauvetage donc l'une des dernières bois de sauvetage dans la dictature sans l'humour ça aurait été très très dur et c'est pour ça que Zelensky est aussi cool c'est parce que lui donc pour lui il a un très bon sens de l'humour vous êtes peut-être le prochain président de la Biélorussie je ne sais pas le son est-ce que vous avez il est mort ? oui il est mort on va demander à notre ingénieur du son c'est revenu ? non est-ce que vous avez envie d'aborder un sujet en particulier ? non je pense que non je pense que il y a tellement de thèmes et nous pouvons parler de tout on pourrait parler de tout ici peut-être je voudrais comme j'ai la chance de ne pas être la voix de Biélorussie mais quand même parler un peu de la Biélorussie je donne beaucoup d'interviews et je comprends que plusieurs journalistes qui viennent m'entrevuer ils ne comprennent jusqu'à aujourd'hui où se trouver à Biélorussie ils ne comprennent toujours pas ce que c'est qu'un pays et quand vous lisez dans les journaux les choses sur la Biélorussie je voudrais dire aux gens que la Biélorussie c'est très proche c'est deux heures en avion même si les avions aujourd'hui on n'en a plus vous pouvez venir en Biélorussie en voiture vous traversez l'Allemagne la Pologne et vous êtes en Biélorussie nous ne sommes pas en pieds loantins nous sommes partis de l'Europe je me suis toujours ressenti comme Européen et quand vous lisez des atrocités qui se passent en Biélorussie en Ukraine il faut que vous vous rendiez compte que ça ne se passe pas quelque part dans des contrées loantaines mais ça se passe donc au centre de l'Europe et donc si aujourd'hui cette possibilité d'en parler je voudrais appeler tout le monde à connaître mieux la Biélorussie à lire les livres des auteurs biélorusses et donc à comprendre que nous sommes beaucoup plus proches que ça nous paraît Est-ce que vous avez trois livres à conseiller à notre communauté ? Justement il y a trois de mes livres qui sont parus en France et ce sont les trois livres que je conseille de lire C'est quoi les titres ? Le livre qui vient de paraître avec lequel je suis arrivée et je comprends que ce n'est pas de la modestie de ne parler que de moi mais c'est vous qui me posez cette question le livre qui s'appelle Le fils perdu et ça parle justement de la Biélorussie ça parle de la raison pour laquelle on est allé manifester ça parle du coma dans lequel se trouve tout le pays et ça parle aussi de la raison pour laquelle je suis devenu un ancien fils un ex-fils de mon patrie pourquoi nous partons de notre pays pourquoi ce pays exile ses meilleurs enfants et ne laisse que les enfants fidèles c'est un livre qui dit qu'il y a des gens qui se réveillent après un coma de 10 ans en Biélorussie ils comprennent que rien n'a changé c'est peut-être le meilleur pays pour rester dans le coma dedans parce que dans ce pays rien ne change jamais ensuite il y a un autre livre qui s'appelle La Croix Rouge qui parle des atrocités qui se sont produites en Russie au 20ème siècle et donc si vous voulez voir comment la Russie est allée jusqu'au point où elle est maintenant je crois que ce serait utile de lire ce livre il y a beaucoup de documents beaucoup de matériel d'archives quand vous vous posez la question pourquoi et comment est possible ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui je crois que ce livre vous montre justement pourquoi c'est possible et un troisième livre qui s'appelle La Traque qui parle de la pression sur les journalistes donc de la censure de la destruction des journalistes et des mécanismes de la pression sur les journalistes indépendants donc pour moi c'est aussi une bonne excursion en Russie en Biélorussie pour comprendre à quel point les choses sont faites de manière atroce de temps en temps trois autres livres mais pas de vous ok tous les écrivains du monde ou les écrivains russophones et biélorusses moi je conseillerais Jonathan Little et bienveillante parce que j'aime bien ce roman des livres qui ont compté pour vous c'est une question difficile parce que j'ai étudié la littérature française à la fac et c'est une question vraiment difficile parce qu'il y a donc une très grande quantité de ces livres et donc j'ai étudié la littérature non pas parce que je suis là devant vous mais en fait Céline et Proust sont très importants pour moi les livres de Perrec sont également très importants donc les livres de Routen aussi les bienveillantes de Little également parce que ayant lu ce livre j'ai voulu écrire un roman historique où je pourrais parler de mon propre pays donc la côte des cirtes aussi enfin il y a beaucoup de livres et vous ne pourrez pas m'arrêter parce que je le citerai sans arrêt Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer quelque chose d'impérissable qu'on va laisser sur les réseaux vous et moi ? Ne jamais écouter de conseil Toujours en faire casse-à-tête ? Absolument parce qu'ils sont meilleurs ils sont plus intelligents que nous nous avons un ressentiment contre les générations suivantes mais ils savent beaucoup mieux ce qu'il faut faire sans nos conseils dans la communauté ils sont en train de marquer des passages de votre livre c'est bien je suis fière de vous les gars et les filles on arrive à la fin de notre interview on vous remercie d'être venu nous voir et on va se boire une bière avec un grand plaisir Sacha Filipenko merci merci à vous merci 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 à vous merci à vous merci à vous